Sur un sujet différent, le régime chinois a commencé une délocalisation massive des habitants pour faire de la place pour un projet de déviation d'eau du sud au nord. Selon le rapport des médias d'État chinois, au moins 330 000 personnes vont être délocalisées d'ici l'an 2014. Mardi dernier, plus de 700 résidents de la province centrale de Hebei ont été délocalisés à 300 km. Le projet d'eau massif vise à détourner l'eau du sud pour satisfaire la demande croissante dans le nord aride. Le projet a été retardé à plusieurs reprises, critiqué pour ses énormes coûts et l'impact négatif sur l'environnement. Toujours en Chine, une explosion dans une mine de charbon a tué plus de 100 personnes il y a deux semaines. Des familles dévictives affirment que la mort de leurs proches aurait pu être épargnée. D'après eux, les autorités ont volontairement sous-estimé le nombre de morts dans l'accident. Selon ce reportage de Southern Weekend, intitulé 43 minutes meurtrières, le 21 novembre à 1h37 du matin, 43 minutes avant l'explosion meurtrière, je cite, « La station de répartition a reçu un rapport disant que la concentration de gaz avait dépassé le seuil de sécurité de 12%. » M. Lee, qui a refusé de donner son prénom, a perdu son frère dans la catastrophe. Il a affirmé à la radio Sound of Hope que l'opérateur de la mine a ignoré l'avertissement de sécurité. « Après que le technicier de surveillance ait découvert le niveau du gaz, il a emmené l'équipe de 8 hommes, dont faisait partie mon frère, hors de la mine. Mais le chef de l'équipe 113 ne les a pas laissés sortir. Il a déclaré, ne l'écoutez pas. Il exagère, rien n'arrivera. Le chef d'équipe a ordonné à mon frère de redescendre dans la mine. » Le bilan officiel de la catastrophe s'élève à 108 victimes. Cependant, les familles des victimes remettent en question ce chiffre. Elles affirment que plus de 800 personnes se trouvaient dans la mine cette nuit-là, et pas uniquement 500, selon l'affirmation de la compagnie minière, ce qui indique que plus de 108 personnes sont décédées. M. Lee déclare que la compagnie a été discrète lors de l'enlèvement des corps hors de la mine. « Ils ont entendu que l'équipe d'investigation de Pékin soit partie, et ils ne se sont pas souciés d'emporter les corps durant la journée, pour ne pas que les familles des victimes ne provoquent des problèmes sur place. Ils ont commencé à transporter les corps la nuit, aux alentours de 1h du matin, et il y avait tout le temps des policiers militaires de garde. » La mine de charbon a assigné aux familles de chaque victime une soi-disant équipe de soutien. Mais M. Lee a affirmé qu'au lieu d'aider sa famille en peine, l'équipe s'est montrée violente lorsqu'ils ont tenté de poser des questions. Il a ajouté que la mine de charbon a également refusé de les laisser voir le corps de son frère. La Chine détient l'industrie minière la plus meurtrière au monde. L'année dernière, plus de 3000 personnes ont été tuées dans des inondations, des explosions, des effondrements et autres accidents miniers. La Chine détient l'industrie minière la plus meurtrière au monde. La Chine détient l'industrie minière la plus meurtrière au monde. L'ähr